Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours. L'objectif de ce cours est de pouvoir découvrir toutes les fonctionnalités de la palette d'outils et de conception. Autre possibilité au niveau de ces options. Vous avez la transparence. Très simplement, vous pouvez interagir avec la transparence sur tous les éléments, bien entendu. Sur les textes, sur les photos, sur tous les éléments, vous pouvez donc mettre de la transparence. Et même sur votre fond, votre écran, votre image d'arrière-plan, vous pouvez également le faire. Ensuite, alors ça, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de la transparence, au niveau de la transparence, je vais vous montrer un autre truc au niveau de la transparence, très important. C'est lorsque vous avez des groupes. Alors, admettons que je groupe ces deux éléments. Lorsque je sélectionne deux éléments, on me propose donc de pouvoir les grouper. Je les groupe. Lorsque je clique ici, je peux dégrouper à ce moment mes éléments, mes deux éléments sont dégroupés. Si j'ai deux éléments qui sont groupés et que je veux grouper avec un troisième, je n'ai juste à cliquer sur les deux, un et deux, je fais grouper. À ce moment-là, le troisième se retrouve groupé avec les deux autres. Un, deux et trois. Je peux les dégrouper. Tous mes éléments sont dégroupés. Si je veux sélectionner, mais ça m'embête parce que je ne veux pas sélectionner celui-ci, je veux sélectionner celui-là et celui-là, mais il y a celui-là qui m'empêche donc de pouvoir tous les sélectionner. Au lieu de déplacer votre objet, ce que vous pouvez faire, c'est que vous cliquez sur le premier, vous appuyez sur Shift, et vous cliquez sur l'autre pour pouvoir grouper simplement que un et deux. Et même le texte, vous pouvez le prendre aussi, ça va grouper vos éléments. J'ai un groupe avec différents objets. Ce que je veux faire, c'est que je veux récupérer cet objet-là, celui qui est derrière, mais je n'y arrive pas, pour pouvoir récupérer l'objet qui est derrière, ou alors, ou alors. Je vais verrouiller cet objet. J'ai donc verrouillé mes objets. Et à ce moment-là, je peux sélectionner mon objet. Je fais glisser dessus et je le sélectionne, et je peux le déplacer. Autre possibilité, parce qu'on ne peut pas toujours faire ça. Si j'ai un élément au-dessus, je ne pourrais pas faire ça. Ça va sélectionner un autre élément qui pourrait être ici. Il me faut une autre technique. Pour les Mac, ça va être la touche Pomme. Une fois, deux fois, et je vais pouvoir sélectionner mes objets en traversant les calques. D'accord ? Je traverse le calque avec la touche Pomme pour pouvoir sélectionner mon objet qui est en arrière-plan, et ensuite, je peux le déplacer. Donc, je remonte. J'appuie sur la touche Pomme. Une fois, deux fois, et j'arrive bien à sélectionner mon élément. Il y a deux types de niveaux de verrouillage. On a vu le premier. Il vous bloque complètement tous vos objets. Si vous avez des objets différents, vous ne pourrez pas du tout les modifier. J'ai un seul objet que je viens de verrouiller, mais le verrouillage est différent. Vous voyez, il y a un stylo à côté de ce verrouillage. Tout simplement, pour me dire que c'est bien verrouillé, cet objet ne va pas pouvoir bouger, mais ce que tu peux faire, c'est quand même le modifier. C'est-à-dire que je peux faire une modification dans mon texte. Voilà. Par contre, il y a un autre type de verrouillage. C'est le verrouillage qui est total. Et à ce moment-là, j'ai recliqué dessus et je ne peux plus du tout ni déplacer, ni modifier mon objet. Donc, pensez bien à ça. Vous avez donc deux niveaux de verrouillage. Au niveau des éléments et des options, on a fait le tour. Il y a un dernier point que je voudrais apporter avec vous. C'est le point des options concernant les dégradés. Je vais chercher un arrière-plan qui va être dégradé. Et je vais prendre donc un dégradé qui est ici. Alors, c'est un arrière-plan. Il va se mettre directement en arrière-plan. Au niveau du dégradé, je peux modifier sa couleur. J'aurai à ce moment-là un dégradé automatiquement avec un côté plus foncé et avec la couleur que j'aurais choisie. Deuxième option parmi les dégradés. Ça, c'était des dégradés par rapport au fond. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un dégradé par rapport à une forme. Je vais remettre simplement un arrière-plan. Ça va être beaucoup plus joli. Et par rapport aux formes, je vais chercher les dégradés par rapport aux éléments. Dans les éléments, vous avez des dégradés. Vous avez ce type de dégradé. Et lorsque je clique sur le dégradé, eh bien, j'ai d'autres choses qui arrivent. J'ai deux couleurs. J'ai la couleur de gauche, la couleur de droite. À ce moment-là, lorsque je vais cliquer sur la couleur de gauche, je vais pouvoir modifier sa couleur de gauche et je vais pouvoir modifier la couleur de droite. Et là, vous aurez, en fonction des éléments que vous avez rajoutés dans votre bureau de travail, vous aurez la possibilité de changer les couleurs. Je prends le cas d'un objet. Je vais prendre un objet qui va être modifiable. Je prends par exemple ce cas. J'ai deux couleurs. J'ai une couleur noire et une couleur blanche. Une couleur noire que je vais passer en doré et une couleur blanche que je vais passer, par exemple, en noir. En fonction des éléments, vous pouvez avoir 4 ou 5 couleurs. Et je vais vous montrer, lorsqu'on va atteindre les formats d'image, lorsqu'on va créer notre propre SVG avec Canva, on pourra avoir 5, 6, 7, 8 couleurs à changer en fonction de ce que l'on veut faire. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je ne vais pas être trop long. On a vu des généralités par rapport à la palette d'outils de conception de Canva. Et vous verrez que tout au long de cette formation, on aura plein d'autres cas exceptionnels et particuliers que nous allons prendre le temps aussi de regarder. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à tout à l'heure pour le prochain cours. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501